salut à tous bon aujourd'hui une petite vidéo on va aller faire je vais aller faire un petit tour à saint malo on va essayer d'aller un tramuros bon malgré le fait que ce soit samedi donc du coup ça veut dire beaucoup de monde on va voir on va essayer de faire un tour parce que c'est sympa quand même petit tour à saint malo petit tour sur le sillon et puis aujourd'hui avec le bambou ouais j'avais envie de prendre le bambou un petit peu d'habitude je laisse à mini pour qu'elle aille bosser mais là j'avais envie de lui piquer aujourd'hui un petit peu la petite sacoche en lèche ah ouais et en plus j'ai oublié j'ai fait un nouveau petit feedback là je vous montre après nouveau petit modèle un petit peu plus compact et je voulais le tester voir s'il bougeait apparemment il bouge beaucoup moins bon allez c'est parti sympa les pistes cyclables ici bon je vous avoue ça fait plutôt du bien d'être en l'appartement clairement ça permet de voir un petit peu plus loin et de faire plus de trucs la dernière fois je tombais sur des images encore de la tente là on est resté trois semaines là dedans je vous mets quelques images là il est 7h30 ça caille parce que en fait la tente on n'a pas le soleil tout de suite en fait il est caché par là et là bas du coup voilà trois semaines là dedans là l'heure où je vous parle normalement dimanche on rentre dans un appartement j'espère que ça va le faire parce que voilà trois semaines ça commençait à être long là il ya les deux vélos il ya le vélo en bambou et il ya le montage elle normalement il ya la trottinette aussi mais ma chérie est partie bosser ce matin super tôt donc du coup la trottinette n'est pas là je vais vous montrer vite fait l'extérieur on est là tu vois le soleil il n'est pas encore arrivé et ça c'est notre tente bon elle est top franchement on dort super bien sur le matelas et tout et donc voilà la petite config on s'est mis pas loin des sanitaires comme ça on est tranquille et voilà dernière semaine là dedans si tout va bien normalement à l'heure où je poste cette vidéo on est déjà dans l'appart en fait donc j'espère que ouais j'espère vraiment que ça va le faire donc voilà trois semaines là dedans clairement ça a commencé à faire long même si on était à un super endroit c'était le camping de de la cité d'alète c'est un super camping franchement les mecs étaient super sympa le camping était propre non c'était vrai c'était vraiment très très cool très très cool et j'ai peut-être m'arrêter pour vous montrer le feedback la victime ce que là franchement je suis content celui-là il bouge pas du tout quoi bouge pas du tout allez hop j'ai trouvé un petit endroit sympa là donc ça c'est un petit feedback que j'ai fait hier c'est un nouveau design en fait du coup il fait 17 cm de long il fait 17 cm là dans la longueur et il fait 8 cm par côté donc j'ai un peu réduit la taille tout simplement parce que les autres je vais trouver un petit peu trop large et du coup la gourde elle tenait pas trop dedans ça permettait de mettre plus de choses dedans mais si on a que la gourde c'est carrément pratique avec le petit drapeau français et du coup c'est nickel voilà et franchement je le trouve beaucoup plus pratique celui-là donc je pense que ça sera une des versions finales en fait des feedbacks que je fais pour pour le bike packing pour le vélo et donc trois points un ici un donc un ici un là et un ici donc ça c'est optionnel je le mets mais franchement je les testais sans et apparemment ça bouge pas donc plutôt content et en plus il va bien aussi sur les petits bamboules pas mal cool ouais plutôt que de faire un aller-retour à saint malo en fait on va faire une petite boucle on va passer par paramé pour ceux qui connaissent on va revenir par six ans jusqu'à un tramurus donc ça va être ouais ça fait une petite balade tranquille puis ça me permet de reprendre un peu un peu du vélo musculaire parce que j'ai un petit projet pour l'année prochaine je sais pas si je vais en parler maintenant parce que j'ai pas envie de tu vois en gros si jamais change d'idée je passe pour une donc bon allez on va faire un petit tour j'avais dit que ça monte et je t'avais dit super pratique cette petite poignée c'est bizarre c'est pas l'électrique à l'électrique tu montes bien là il faut monter avec les gambettes bon dans cette fois que ça dure trop longtemps sinon après tu te pètes le souffle une des choses qui est super agréable ici c'est quand tu te déplaces que tu vas à un point A à un point B t'as moyen de passer par des endroits comme ça alors j'imagine qu'il y en a dans mes abonnés qui ont l'habitude mais moi qui viens du sud j'en n'a pas des champs comme ça ou alors faut habiter dans l'air pays mais si tu habites dans l'air pays c'est un monde direct et tout là ça va c'est carrément agréable il fait putain de chaud là quand même là apparemment une espèce de période de canicule qui arrive là pour la semaine prochaine ils ont prévu du 30 degrés sur saint malo bon au moins la nuit il fait frais on dort bien je crois vraiment qu'il me faut un gravel ou un VTT je vais remonter la selle un peu parce que je la trouve un peu basse donc ça c'est la route qui part de paramé qui descend jusqu'au sillon le sillon c'est la fameuse promenade en fait je pense que je vais la filmer en entier et puis je passerai en accéléré les endroits où c'est pas super intéressant parce que bah c'est beau quoi donc j'ai envie de vous montrer donc nous voici sur le sillon bon apparemment il ya je suis pas une compète de rugby avec les écoles et tout le sillon quoi voilà et ça va jusqu'à un tramur c'est tout plat c'est fabuleux bon je pense qu'on a un petit peu de monde parce qu'on est samedi samedi matin et là c'est marée basse carrément agréable quoi bon il n'y a pas beaucoup d'animation donc je pense que le sillon je vais pas le filmer en entier ça sera pour une prochaine vidéo par contre un tramur au soir je vais le faire parce que franchement franchement un tra ça va être cool je prends une petite photo pour la pour la couvre pour la couvre de youtube je vais en profiter ici sympa cette petite balade là sur le sillon là c'est vraiment quand même super agréable plus là aujourd'hui il n'y a pas de vent c'est super cool non là ici c'est vraiment donc là c'est une piste cyclable toute neuf qu'ils ont refait il n'ya pas longtemps franchement ça fait grave plaisir et en parlant du temps hier on s'est fait plaisir hier après midi on est parti faire du paddle juste à côté de la maison on a pris quelques photos quelques vidéos je voulais mais là on s'est fait super plaisir en fait bon mimi elle travaille au décathlon de saint malo et bah du coup elle a moyen d'emprunter du matériel et du coup hier on s'est dit pourquoi pas emprunter un paddle à décathlon pendant une dizaine de jours et ouais franchement c'était cool c'était super super cool bon après la logistique par contre dans l'appart avec le paddle c'est un peu différent mais non c'est grave fait plaisir grave 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 et en plus il faisait chaud et tout non c'était vraiment cool on arrive bientôt à un tramurus allez c'est parti il a l'air de pas avoir trop de dents ça peut être sympa donc là c'est la porte 500 bon je me la joue du touristique mais il connaît rien ici j'ai juste lu sur le panneau je prends l'artère principale et je vais remonter jusqu'à l'église ça va il fait pas grand monde là c'est agréable là j'aime bien la rue à gauche ouais le matin ça va encore encore ah c'était bien de reprendre un musculaire un peu là de ressentir un peu sous les pédales il y a encore ça là celui là franchement la mobus c'est pédale plutôt bien quoi la piscine elle est plus vers la gauche en fait bon il fallait bien que ça arrive un jour la gopro est tombée bon si c'était la première fois bon je monte pas la piscine par contre on va passer par l'intérieur il y a des jolies petites ruelles voilà ça sent la galette saucisse là en plus et voilà c'est terminé pour cette petite balade dans un tramuros maintenant on va passer par je vais passer par sa servan et compagnie je vais passer par là où on était au camping je vais regarder notre place si elle est occupée par là où il y a d'autres équipés clairement mais bon c'est débile débile de faire ça mais bon j'en ai envie de façon c'est sur le chemin là je me rentre tranquille bon c'était bien cool il fait méga chaud quand même en ce moment en fait le truc c'est qu'il y a tellement d'endroits à montrer à saint malo autour de saint malo que on est une vidéo je peux pas tout faire en fait donc du coup je ferai des petites vidéos comme ça de manière complètement inopinée et parce que clairement il ya de quoi faire il faut faire attention aux touristes là on voit le touriste le mec ça y est c'est un local il habite là quoi mais non il faut être réactif sur la route faut faire attention quand même parce que les gens ils sont en recherche de place ou autre et du coup en vélo bah ils te voient pas forcément ils font pas attention en fait mais bon faut pas râler c'est comme ça faut se mettre à leur place toi quand tu vas dans un endroit et que tu connais pas la route ben des fois tu t'arrêtes un peu dans des endroits un peu nawak bah eux ils font pareil donc faut pas râler quoi c'est pas le camping il était là-bas il a l'air plein de camping quoi ce que je vais faire au camping c'est je vais remplir ma courbe de flotte parce que je vais pas remplir depuis tout à l'heure je commence à avoir soif ouais ça c'était le camping on est resté pendant trois semaines 3 semaines alors que nuit elle bossait et tout quoi bon j'ai pas filmé au camping parce qu'il y avait du monde et voilà j'ai pas envie de filmer quand il y a du monde comme ça en plus c'est les toilettes et tout mais bon j'ai rempli en fait ouais il y a grave de monde on a dit franchement mais la chance de trouver l'appart au bon moment quoi et là on est à la tour solidor pour aller à l'eau ça peut être cool l'eau elle est relativement claire c'est la batte à le ponton qui fait tout le long comme ça là et la batte à le barrage de la rense celui que je prenais en vélo avec le gravaux trop bien trop bien avec un temps comme ça en plus bon bah je suis plutôt content parce que là le petit feedback là que j'ai fait là il bouge quasiment pas en fait même quand ça tabasse un petit peu quand je saute les trottoirs ou quoi pardon quand je saute les trottoirs ou quoi ils bougent quasiment pas donc je pense que vraiment la forme elle est bien comme quoi j'en ai fait plein en fait j'en ai j'ai fait en tout je crois cinq modèles différents avant de tomber sur sur ça qui pour moi bouge pas vraiment l'idéal en fait je pense que ça va être ça bon bah pour la balade là c'est terminé on va dire là je rentre à la maison il n'y a rien de super intéressant à montrer en gros j'en garde un petit peu pour les autres fois j'en garde un petit peu pour les autres fois enfin pour les autres fois encore une fois il y a tellement de trucs à montrer ici que franchement bon il ya de la circulation ouais voilà clignotant s'il vous plaît ouais en plus c'est qu'il faut que je rentre faut que je fasse à manger faut que j'aille amener à manger à minuit parce qu'elle a pas pris de gamelle aujourd'hui donc du coup je lui ai dit que je lui ai amené enfin je lui ai dit que je lui ai amené donc du coup elle a pas pris de gamelle bref on s'en fout et puis voilà quoi bon allez je vous fais les grosses mac je vous dis à la prochaine je sais pas du tout ce que ça va être la prochaine fois dites moi en com si ça vous intéresse que je mette un petit peu des fois que je fasse des vlogs si on fait des sorties en paddle ou quoi si ça vous intéresse moi j'aimerais bien en poster en tout cas parce que potentiellement j'ai de quoi filmer et il ya des endroits vraiment super cool quoi et en plus le matos city 8 j'aimerais bien le montrer parce que encore une fois les mecs on les connaît on est allé les voir en daï ils sont super sympa et c'est des vrais passionnés qui font le matos donc ça vaut le coup de les montrer vraiment quoi ouais dites moi tout ça en attendant putain musculaire ça change je suis soufflé dit je fais les grosses mac et je vous dis à la prochaine allez salut wiii